Il y a eu des situations à deux côtés, ils ont eu des vacances aussi. Benjamin a fait deux, trois arrêts sur des coups de pied arrêtés. Il y a eu des situations aussi, nous aussi, en deuxième mi-temps. Au premier mi-temps, on a eu du mal à mettre notre jeu en place, à trouver de la profondeur, à trouver des jeux dans des intervalles, avec beaucoup de déchets techniques. La fin de première mi-temps, elle est bonne parce que le but est bien amené, même si le gardien fait une relâche dans l'axe. C'est qu'on a provoqué la faute à travers la frappe de Damien. La deuxième mi-temps, elle est bien meilleure dans le contenu, avec beaucoup plus de rythme, beaucoup plus d'espace des deux côtés. C'était un bon match, un deuxième mi-temps. Malheureusement, on n'a pas gagné. Je comprends ce pénalty. Je n'ai pas revu, mais ça peut ne pas siffler aussi, je crois. Le système à trois défenseurs, ça vous a vraiment gêné ? Notamment le pressing au milieu ? On a eu l'impression que vous aviez eu... Non, ce n'est pas le pressing, c'est nous, c'est nous avec le ballon, c'est nous à travers nos déplacements, notre justesse. On a eu du mal à se mettre dans le rythme, que ce soit dans le mouvement et dans la donne. C'est ce qu'ils ont fait quand on a eu du mal en première mi-temps. Mais ils étaient bien organisés aussi. Ils marquaient d'entrée et ils attendaient bas pour nous contrer. On avait peu d'espace et c'est toujours plus compliqué quand l'adversaire te donne peu d'espace. Après, le fait d'avoir marqué à la fin de la mi-temps, ça nous a redonné confiance. On a fait une très bonne entame de deuxième mi-temps avec un joli but dans la Conception. Il me regrette de ne pas avoir tué le match peut-être à ce moment-là ? Oui, mais il fait un super geste. Il élimine le joueur. Après, il est obligé de frapper fort, vite, avec son pied droit en plus. Il y a des facteurs qui reviennent. Si elle est un petit peu plus, peut-être au sol, elle peut fuser et partir plus vite. Il a tenté, il a fait ce qu'il fallait. Malheureusement, le gardien a fait l'arrêt aussi. Damien est sorti parce qu'il a ressenti ? Damien, il avait de la fatigue et puis, au niveau de sa cuisse, ça commençait à petit à petit. On voyait qu'il peinait un peu et c'est pour ça que j'ai changé. Pour ne pas prendre le risque. Paul, il s'est fait mal sur le pénalty. Il s'est contre, il m'a dit, et il a senti que ça tire à l'adducteur. La performance d'Andy, c'est important d'avoir un joueur comme ça qui conclut les actions. Il met un doublé. C'est son premier doublé en Ligue 1. C'est quelque chose aussi qui va maintenir sa confiance pour la suite. J'ai totale confiance en mes joueurs offensifs. Ils ont la qualité et le mental pour marquer des buts. Je le dis depuis le début de saison. On le voit tous les jours à entraînement, nous. Il faut qu'ils persistent à aller dans la boîte. Quand ils vont dans la boîte, ils marquent des buts. Quand à Angers, on les paye dans la boîte, on ne peut pas marquer. Juste moi, après Angers, ça fait deux matchs sans victoire. Est-ce qu'on peut faire un petit coup d'arrivée ? Tous les matchs sont compliqués. Tous les matchs sont difficiles pour tout le monde, toutes les équipes. On arrive dans une période hivernale, il y a de la fatigue qui s'accumule. Tout le monde joue quelque chose, tout le monde a envie d'exister. Les matchs sont serrés, à part pour Paris. Après, tout le reste, c'est compliqué pour tout le monde. On est resté sur une mauvaise prestation à Angers avec une défaite. On aurait pu le gagner ce soir avec un peu plus de réussite. On fait match nul. C'est un point. On avance toujours. On reste en haut du classement. Sous-titrage Société Radio-Canada